Salut tout le monde, c'est Greg. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va s'attarder sur une nouvelle vidéo de nos amis de chez Chimbal. Cette fois-ci, on va s'attarder sur deux produits. Le premier, ce sera un écran, un petit moniteur de retour avec une option record en interne avec l'ensemble des spectres qui va pouvoir nous intéresser. Et le deuxième, ça va être un émetteur-receveur, donc un petit peu liaison sans fil. Donc, on va pouvoir déballer ça juste après le générique. Ça y est, place à Chimbal. Chimbal qu'on avait déjà vu sur la chaîne. Et cette fois-ci, Itap4 avec des nouveaux produits qui méritent le fait qu'on se penche un petit peu plus dessus. Le premier dans sa gamme sera du coup la partie vidéo-transmission. Ça, on l'avait déjà maintes fois vu sur la chaîne. Le premier de la marque que j'avais pu tester, c'était le 600S. Du coup, que je trouvais super intéressant, super compact, émetteur, receveur, SDI. Vraiment, tout était présent dans quelque chose de très très compact. Donc ça, c'était la version ancienne. Son remplaçant passe du coup sur la version 1000. Donc, il va booster un petit peu plus le signal et on va pouvoir du coup gagner en distance. La grande différence par rapport à ce nouveau modèle, c'est déjà la présence d'antennes orientables, comme certains modèles qu'on avait déjà pu voir. Et une fois déballé, voilà à quoi on fait face. Un émetteur, un receveur, des kits antennes et surtout un petit câble USB pour tout ce qui va être mis à jour et éventuellement charge. Sur la prise en main de l'appareil, en façade, on va retrouver un petit écran OLED. On va retrouver aussi trois boutons, flèche droite, flèche gauche et surtout un petit bouton central pour la validation. Sur le pourtour de l'appareil, on va surtout retrouver nos emplacements antennes orientables. Sur le côté, on va retrouver tout ce qui va être en termes de branchement. Donc sur le receveur, on va mettre du coup HDMI et SDI au choix, sûrement même les deux si on veut. En dessous, on va retrouver notre petit emplacement, un quart, donc jusque là rien de très différent. Et sur le côté, un petit USB-C 5V et un petit bouton ON-OFF, pression sur le côté. Pour les habituer de la transmission vidéo, pour l'instant, ça reprend l'ensemble des options qu'on peut retrouver sur un grand nombre de produits. En termes de slot arrière, on va se retrouver avec un NPF, avec toujours son petit bouton lock pression, histoire de faire en sorte que notre batterie ne se fasse pas la malle en pleine prestat. Une fois connecté, du coup, on va se retrouver avec notre petit écran OLED. Donc comme on vient de le voir, témoin batterie, le Chanel, on va retrouver pas mal de petites intensités. Niveau de signal, du coup, là on est en haut vidéo parce que du coup, j'en ai branché qu'un. Par rapport au test que j'ai pu faire, encore une fois, liaison stable, donc ligne droite, pas de soucis. Et surtout, quelque chose de plutôt clean là-dessus, pas d'artefact. Donc plutôt satisfait de ce genre de produit. J'attends de faire encore plus de prestat avec, histoire d'avoir un comparatif plus intéressant à faire. Mais pour l'instant, premier retour, très satisfaisant. Voilà du coup pour la partie tour du produit. Et puis, on va s'attarder un petit peu plus sur la référence, j'ai un petit peu passé, j'étais juste resté sur l'appellation 1000. On est bien du coup sur la version ZO Link Series. Et c'est le ZO 1000 qui permet du coup de faire tout ça. Ça crame, ça crame. Voilà, un boîtier sur la caméra, l'autre sur la régie ou sur un écran de retour. Ce qui permettra d'avoir une liaison nickel. Donc, ce genre de produit est très souvent utilisé, soit d'une régie, peut-être à une télé ou un vidéoproge. Si on n'a pas envie de faire simplement des longueurs de câblage, ça offre encore pas mal d'autres possibilités. C'est parfait pour les gars qui vont faire de la console ou des choses dans le genre. On est vraiment là axé sur une gamme professionnelle où on a besoin. Voilà, encore une fois, on a un cadreur dans une fosse. On a des cadreurs un peu à droite à gauche. On a des configurations qui ne permettent pas spécialement de faire de la partie câblage ou sur des distances peut-être trop longues. À savoir que moi, avec mes tourets de 100 mètres ou de 50 mètres, même quand tu veux faire propre et que tu veux tirer un petit peu loin avec ta caméra. Du coup, il vaut mieux des fois passer par ce type de produit afin de fluidifier en termes de rangement, en termes de positionnement. Encore une fois, pour tes cadreurs, s'ils doivent se déplacer dans une salle avec un câble au cul, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, la partie vidéo, transmission, HF, c'est là où ça prendra du coup tout son intérêt. Tac ! Et du coup, ça me permet de faire la partie transition sur la partie réception de l'image. Ça va être du coup, être maintenant axé sur la partie écran, retour, moniteur. Donc là, du coup, c'est un thème qui, encore une fois, est extrêmement vague. On avait vu les Atomos, un petit peu du coup pour la réception avec des gros débits. Qui, personnellement, moi, je suis toujours sur un Blackmagic, un 7 pouces, toujours SDI et HDMI qui me permettait de record mes masters là-dessus. À savoir que c'est des formats relativement lourds. On est en ProRes, on est sur quelque chose d'assez lourd là-dessus. J'ai tapé le micro, j'ai tapé le micro. Donc du coup, gros format, ProRes là-dessus. Donc le master, c'est bien, mais c'est très très lourd, très volumineux. Et des fois, pour avoir du coup une backup, c'est peut-être un petit peu violent là-dessus. La partie, je me suis permis du coup de faire quelques petites configs pour montrer, encore une fois, l'intérêt sur nos rigs de l'écran orientable sur nos configurations rigs. Afin de pouvoir être le plus à l'aise, on aime bien filmer avec les boîtiers, mais l'écran du boîtier est toujours trop petit. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça, on n'est pas spécialement à l'aise. Donc du coup, sur certaines configurations, là sur le rig, j'ai déjà ce qu'il me faut. Sur la partie record master, j'ai déjà ce qu'il me faut. Là où j'avais un petit manque, c'était du coup, transition parfaite, chez nos amis Schimbolt, et bien du coup, ce sera la version ZO600M qui, celle-ci, est vraiment orientée sur la partie d'un écran monitoring. Celui-ci, du coup, aura une fonction multiple, mais pour moi assez particulière. Donc pour les plus observateurs, je suis parti du coup sur deux modèles. Pourquoi deux modèles ? Ce n'est pas tout simplement pour une question de rig ou autre. Là, ce sera vraiment sur une autre config. Alors avant tout, je vais refaire un petit peu la référence. On est chez Schimbolt ZO-Link Series, donc toujours la même series. Et c'est le ZO600M. Cette fois-ci, il y a un petit M qui va peut-être être plus axé sur la partie monitor. On va le voir un peu en détail. Je vais repartir un petit peu sur le petit setup que j'avais fait pour expliquer le pourquoi de deux monitors. Je suis du coup parti sur ce petit rig là qui me permettra de pouvoir streamer et recorder avec toujours notre YOLO ici. Mais surtout, j'aurai besoin de deux monitors parce que du coup, on passe en deux PTZ cette fois-ci. Et je vais avoir un assistant qui sera dédié à la partie cadrage de ces PTZ. J'aurai juste le pupitre qui sera en premier plan, qui lui permettra d'avoir caméra 1, caméra 2. Donc là, on est toujours sur des, si je ne dis pas de bêtises, on est du 5-5-5 en termes de taille. Pour les plus observateurs, encore une fois, vous verrez une petite escroissance juste au-dessus. Celle-ci aura une fonction aussi bien particulière sur la partie de nos écrans. Tiens, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à nos amis de chez NITS qui nous ont un petit peu mis à dispo la partie des cages, de la tenue, du rig. Tout ça, c'est des trucs de chez NITS. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un petit coucou chez eux. Ça peut être super intéressant pour vraiment toute la partie config. Ici, deux écrans. Mon cadreur, tout simplement, mon cadreur avec son assistant, son pupitre, etc. va pouvoir gérer caméra PTZ1, PTZ2. On voit qu'on est quand même relativement proche. À savoir que sur le côté, on a les entrées sorties HDMI. Ça risque de pêcher un petit peu ici. Si on veut rester sur la partie câblage, du coup, il va falloir partir sur de la version coudée en termes de HDMI avec ce type de setup. Là où ça va avoir un intérêt pour moi, c'est surtout que cette petite escroissance ici va servir de receveur. Donc en fait, ce sont des moniteurs, donc on peut y brancher une source en direct, mais surtout, grâce à nos amis qui sont présents et qu'on a vus juste avant, ça nous permettra de mettre un émetteur sur notre caméra et du coup, se servir de lui en tant que receveur. Et ça, du coup, ça aura un intérêt super intéressant en termes, encore une fois, de facilité de config. Alors certes, on va peut-être polluer un petit peu notre environnement avec un max d'ondes sur notre événement. Ça, je ne suis jamais spécialement fan. Ça peut créer peut-être, on a déjà peut-être eu tous le cas, de petites interférences avec la partie son. Mais voilà, au moins, on sait que pour d'autres types de config, ça peut être super intéressant de lier vidéo receveur en écran et surtout émetteur en tant qu'appareil dédié sur nos caméras. Donc là, ça va me faire gagner pas mal de temps. Mes caméras PTZ sont branchées, sont peut-être en hauteur, etc. J'y mets mon élément, je mets mes receveurs là et mon cadreur, lui, sera dédié à la partie points et recherche de cadrage avec les PTZ. Donc cette version-là, elle, si on fait un petit peu le pourtour, on va retrouver d'ici un petit USB-C qui fonctionne pour l'alimentation et le transfert type mise à jour, etc. Là où du coup, ça va être intéressant et qui reprend un peu une certaine fonctionnalité qu'on a pu voir de notre Assist 4K ici, c'est surtout que ça va être un recorder fourni avec une petite carte SD, si je ne dis pas de conneries, de 32Go. Ici, ce sera plus une backup. On ne va pas partir sur un master, mais voilà, si on veut recorder uniquement sa source, on peut. Encore une fois, moi je suis parti sur cette version-là pour cette fonction-là. Encore une fois, je me répète, on peut très bien l'assigner sur n'importe quel type de setup. Ça permettra, encore une fois, de limiter des câbles de transmission, de batterie et autres si on sait que notre moniteur est capable de faire les deux. On repart un petit peu sur le dessus. On a notre bouton pression sur la partie ON-OFF. On a des F1, F2, F3, donc nos fonctions prédéfinies. Sur le bac, on va retrouver deux slots NPF. Donc, du coup, ça peut vraiment faire quelque chose de relativement lourd, surtout en version longue durée. Moi, généralement, je le mets en secteur et je rajoute une petite batterie en cas de quoi que ce soit. Ça permet de l'un ou l'autre puisse prendre le relais. C'est plutôt toujours pratique. Donc, rien de très compliqué. NPF, tu clips, tu as toujours ton petit bouton pression qui, lui, est un petit peu mieux intégré. Et du coup, sur l'autre côté, on va retrouver HDMI IN, HDMI OUT, une prise casque qui est plutôt rare sur ce type de produit et un DC IN qui permettra d'alimenter notre produit. En faisant un petit peu le tour, je constate qu'il y a quand même pas mal de voies d'aération. Vraiment côté, dessous, l'autre côté, pas dessus. Ce qui pourrait pour moi être un peu dommage, mais d'un côté aussi normal. La chaleur a tendance à monter, donc peut s'accumuler. Mais si tu le mets en extérieur et que c'est sur des configs un petit peu plus humides, tu n'as peut-être pas envie que ça se retrouve à l'intérieur des circuits. Petite ventilation aussi derrière la batterie avec une petite gorge un peu taillée dans le bloc qui permettra aussi une petite ventilation au niveau de nos batteries. Allez, du coup, on part avec notre ami qui va nous permettre de filmer un petit peu plus près pour voir l'ensemble des menus et des fonctionnalités de ce nouvel écran. Un petit bouton pression un peu long sur le Power On. Ça se met en tension. Apparition du logo. Là, on se retrouve sur notre General. Je n'ai absolument pas connecté de source dessus. On va bien retrouver HDMI IN là-haut. Nos parties receveurs ici. On est bien là sur un TX. A savoir qu'encore une fois, tout est tactile. Ça permettra d'accéder directement au menu. Les luminosités. En termes de seating, qu'est-ce que ça va nous proposer ? Format de carte. Brightness. J'essaierai de reprendre une info utile comme le nombre de needs. Ça, ça peut être utile pour certaines personnes. Là, on va retrouver nos fonctions. Donc, assignation de nos boutons mode 1, mode 2, mode 3. Et système, on va retrouver langue, version, software. Donc là, ça va toute la partie mise à jour. Et je vois qu'on est ici, du coup, si on veut être en émission ou transmission sur notre émetteur, receveur. Donc ça, ça peut être intéressant. Alors, j'avance un peu dans la vidéo. On était bien, du coup, dans menu, système. Et on l'a bien passé en Rx, donc receveur. Qui fait que maintenant, on va pouvoir utiliser l'antenne qui est ici. Pour utiliser, du coup, nos transmetteurs ici. Et donc, notre receveur là, qui nous permettra, encore une fois, de faire la config qui, moi, m'intéressait. Ça fait un petit reboot. Et au moins, ça repart sur quelque chose de tout neuf. Allez, dans les fonctionnalités, on va tester un petit peu les slides haut, les slides bas. Donc là, du coup, tout simplement, ça enlève toute la partie menu. Slide côté, exactement la même chose. Hop, 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 hop. Au bas, au bas, droite, gauche, c'est tout pareil. Ou simple pression, ça fonctionne. Là-dessus, assez classique. Est-ce qu'on a des fonctions sur... Là, non. Hop, Wi-Fi. Wi-Fi, Wireless, HDMI. Donc, voilà, encore une fois, ça me permettait de savoir si je voulais passer par le HDMI in ou out ici. Ou tout simplement, la partie receveur de mes PTZ par la suite. Donc ça, je pense que je vais tous les finir comme ça. Hop, on peut tester un petit peu. Là, on peut créer des groupes. Là, on a un petit QR code, à mon avis. C'est si on veut y accéder via un smartphone. Et sûrement une application pour avoir un retour vidéo avec, comme on a pu le voir, avec des téléphones, des tablettes, etc. Ça, ça peut être une fonction plus ou moins pratique. Hop, deuxième fonction. Viens ici, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver notre waveform. Donc, tu actives, tu désactives. Est-ce qu'on a la possibilité de les déplacer ? Alors, pas en cliquant directement dessus. Tu peux rejouer un petit peu sur l'opacité de ton waveform. Ici, tu as tes courbes RGB. Hop, ton histogramme. Et hop, du vecteur. Donc, ça, ça peut être que des petites aides supplémentaires pour les assistants, les mises au point, pour toute l'aide au cadrage. Et surtout, qu'on soit bien bon dans la partie colorimétrie. On va retrouver quoi ? On va retrouver nos ratios. On va retrouver, voilà, si on veut les grilles ou non. Pour ceux qui filment en scope, Voilà, on va retrouver notre x2, 1.8, 1.65, 1.5 et 1.33. Donc, on ne va pas y tirer. Qu'est-ce qu'il nous offre en plus ? Alors, le menu, je le trouve très petit. Je n'arrive pas à lire autant. Tac, voilà du coup pour le menu numéro 3. Numéro 4, on va se retrouver quoi ? Le peaking. Est-ce qu'on veut une couleur définie ? Est-ce qu'on veut aussi une sensibilité ? Est-ce qu'on veut qu'il soit très présent sur le point ? Est-ce qu'on se rajoute un petit zoom ? Zoom in. Voilà, ça va nous rajouter, à mon avis, une petite pastille qui nous permettra d'être bien. Moi, j'aime bien tarter à fond pour être sûr que, même si je suis bon dans mon cadrage, j'aime bien être sûr que tout soit bruité à la couleur que je veux. J'aime bien rester en rouge ou en vert. Hop, fonction numéro 5. Qu'est-ce qu'on a ? Nos zébras, qui reprend un petit peu aussi nos zones de crame. Voilà, monochrome. Plutôt complet, plutôt complet, plutôt complet. Encore une fois, tu vas pouvoir gérer tactilement toutes tes petites variables ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? Nos luttes. Ah, bah oui, effectivement, vu qu'on a la possibilité de rajouter notre petite carte dessus. Quelques luttes sont déjà présentes, mais si tu filmes en log, tu auras la possibilité d'avoir un visuel déjà à presque ton rendu final. Au moins, dans ton cadrage, tu sais que ce sera plus bouché là ou quoi. Donc, ça peut être intéressant. Donc, activer, désactiver, aller les chercher. HDR. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Là, c'est une question de température de couleur. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Télé-tour-prompteur. Ah, bah tiens, ça, je ne me rappelais pas qu'il y avait cette fonction. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Size, la couleur. Master, slave, remote. Putain, c'est cool, ça. Bon, alors, du coup, je n'en aurais pas spécialement l'utilité, mais c'est intéressant de savoir que c'est là. Donc, là, du coup, à mon avis, tu vas pouvoir mettre directement ton format. Je ne sais pas lequel. Aller le chercher et faire une petite lecture. Ah, putain, cool. Et du coup, tu as tes petites pages en rapport. Donc, ouais, ça, je n'avais jamais croisé cette option avant. Vas-y, off. Tac, et ici, qu'est-ce qu'on va se retrouver avec notre recording, qui, lui, du coup, moi, j'aime bien. J'aime bien, même si je ne les n'utilise pas. L'ensemble de mes caméras recordent leurs propres sources et je recorde mon master. C'est en cas de besoin, si, comme par hasard, le client à la dernière seconde... Ah, oui, effectivement, j'aimerais bien. Je vois que tu as Name Files. Là, du coup, tu vas pouvoir, du coup, renommer la première fonction. Ouais, c'est assez bien foutu en termes de menu. Recording. Recording, on a l'option qui est là. On peut en ressortir. Viens là, viens là, viens là, on va pas trop vite. User Trigger and Timecode. Alors, ça, c'est si on veut peut-être afficher des trucs ou pas. Hop. Tac, tac. Alors. T'es qui, toi ? Video Files, je ne vais pas aller en chercher une. Ouais, ça, c'est plutôt complet. Donc, du coup, moi, ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de pouvoir faire une save de tout ça. Donc, on était là-dessus. Et là, du coup, un simple lock qui permet, voilà, de ne pas faire n'importe quoi. À mon avis, tu le lances dès que tu as fait ton record. Ça te permet d'éviter les conneries. Menu, on avait vu. Tactile, plutôt grand. Est-ce qu'on n'a pas une petite barre lumineuse ? Quelque chose qui peut peut-être booster un peu la luminosité. Hop, sur certains modèles, des fois, tu as des doubles taps un petit peu à droite, à gauche. Donc, super réactif en termes de tactile. Donc, ça, c'est cool. Tu es obligé d'appuyer comme un sourd. Voilà, du coup, un tour rapide sur l'ensemble des fonctionnalités qu'embarque, du coup, notre référence, parce que je ne m'en rappelle jamais, ZO600M, donc les petits moniteurs de chez Chimboldt. À savoir que, du coup, il y a une grande nouveauté qui arrive. Je crois que c'est le M1 ou le M5. Il me semble que c'est M1 qui, lui, du coup, embarquera nos prises SDI qu'on aime bien. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un peu manquant sur ce type de produit. Et encore une fois, tu prends l'outil adapté à la fonction que tu as besoin. Et voilà, du coup, mon utilité, deux écrans qui vont me servir pour la partie de mon cadreur sur la partie PTZ. Et surtout, encore une fois, je vais me répéter, ça sera surtout axé sur la partie sans fil. Je veux une config facile à mettre. On déplie, on met les caméras, ça, ça perd. Et au moins, mon cadreur, lui, il n'a plus qu'à jouer du joystick pour créer ses valeurs et ses plans. Voilà, du coup, la découverte de ces deux nouveaux produits de chez Shimbol. Pour l'instant, plutôt content. Bonne fabrication. Pas de quack particulier. Sur le premier record que j'avais fait, j'ai estimé que la qualité était vraiment très correcte en termes de backup. Ça ne vaut pas non plus un gros recorder. Mais encore une fois, tu t'adaptes à ce que tu as besoin. Ça ne te sert à rien d'avoir 2 Tera de backup. Alors que, du coup, en quelques gigas, tu peux avoir l'ensemble de ta captation. Certaines choses vont finir sur YouTube, etc. Encore une fois, c'est des saïves dont je me sers via ça. Et surtout, en termes de pointeur. Sur ce, cette découverte produit se termine. Je vous dis à la prochaine. Je pense que la partie M1 avec SDI pourra trouver son intérêt sur une prochaine configuration. Je pense qu'il y a quelques nouveautés. Donc, je vous mets encore une fois les liens en description. Ce qui permettra, pour les plus curieux, de voir ce qu'il en est présent. Je crois qu'il y a peut-être un point qu'on n'avait pas spécialement trop abordé. C'était la partie des résolutions. Ceux-ci ne sont pas données pour du 4K. Je crois que ça ne recorde qu'en 1080. Et sur cette partie-là, elle aussi va faire de la transmission jusqu'à du 1080-60. Et après, du coup, ça reprend un petit peu toutes les autres catégories. En format 1080-60, 50, 30, 25, 24. Donc, du coup, vraiment des standards sur la partie HD. Pareil en 1080i, même du 720. Voilà, si tu veux faire de la transmission 720. Tu peux. Tu peux, tu peux. C'est tout là-dedans. Et c'est bien fonctionnel. Pas de problème, encore une fois, particulier là-dessus. Une bonne découverte produit. Et puis, je vous invite à découvrir leur site. Sur ce, gardez les liaisons. Éclatez-vous dans vos projets. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao !